Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Summoners War Chronicles Un tout nouveau RPG énormissime sorti sur toutes les plateformes en Europe le 9 mars donc extrêmement récent Il existait avant en Asie mais là c'est le lancement global mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuse pour ne pas être sur le Discord Les amis déjà vous l'entendez une ambiance sonore d'une grande qualité Summoners War Chronicles évidemment est issu de l'univers de Summoners War pour ceux qui connaissent ce jeu énormissime également Alors déjà avant de se connecter il faut choisir un serveur J'ai décidé de faire mes premiers pas dans le jeu avec vous j'ai déjà regardé bien évidemment un petit peu comment ça se passait Il faut déjà choisir un serveur on a le choix en Europe entre Liebli ou Tilacha Par défaut si je ne dis pas de bêtises on arrive sur Tilacha il faut immédiatement switcher sur Liebli si je peux vous donner ce conseil Car la grande majorité de la communauté française et plus largement francophone est réunie sur ce serveur Ensuite il faut savoir que le jeu existe sur toutes les plateformes Sur PC, sur Android, sur iOS, sur Mac Vraiment vous le retrouvez partout Donc il ne faut pas oublier d'aller dans les paramètres pour faire un certain nombre de changements Preuve qu'il existe partout Regardez on a le mapping du clavier qui nous explique On peut même jouer à la manette si on le souhaite Regardez pourquoi il faut aller tout de suite dans le menu Puisque en allant immédiatement dans le menu vous pouvez aller dans le graphisme et changer les paramètres Par défaut c'est beaucoup plus bas on a des résolutions Moi je suis arrivé j'avais une résolution de 630 Là pour vous donner une idée j'ai hésité à faire le record sur Mac, PC ou sur ma tablette, sur mon iPad Je l'ai fait sur iPad, c'est un iPad Pro comme vous le savez Je vous le dis tout le temps on dirait que je suis vendeur chez Apple Vous montez en 2048 ça passe très bien La taille de lui petite ou grande c'est à votre convenance Je la laisse en grande pour la vidéo ou on la passe en petite ? Je la laisse en grande on verra mieux L'affichage on s'en meugle pour les joueurs neutres et alliés On met bien évidemment affiché pour toutes les cibles, les ennemis affichés Les graphismes moi j'ai mis du personnalisé Puisque si vous mettez ultra tout n'est pas au max Donc j'ai mis flux lumineux, ok, profondeur maximum Qualité de terrain ultra, personnage ultra, netteté des paysages ultra, netteté des effets ultra Qualité des ombres, qualité de l'eau ultra, filtrage anisotrope élevé Qualité des contours élevé, portée du fond ultra Portée de vue des personnages ultra également Portée de vue des effets ultra Nombre d'invocateurs à afficher le maximum Distance d'affichage des créatures 20, le plus loin possible Qualité des textures élevé, ajustement de qualité adaptatif ON Et limite d'image, j'ai mis max de l'appareil Comme ça on est plutôt bien Tac, on retourne sur le menu, on est prêt à commencer On appuie pour commencer Ça se connecte au serveur et on arrive tout de suite avec une petite vidéo d'intro magnifique C'est très bien fait C'est sous-titré, le jeu est entièrement traduit en français Alors les voix n'existent qu'en anglais Mais le jeu est entièrement traduit en français Avant on ne l'avait qu'en chinois Maintenant avec la sortie européenne, globale du 9 mars Il nous explique la guerre contre les galagons Qui ont ouvert les rifts des mondes Le parchemin, je pense qu'il a été créé à ce moment là Franchement c'est une intro, elle est sympa C'est la deuxième fois que je la vois, j'ai déjà vu une première fois Où je l'ai lancé sur un autre compte avant la vidéo Il nous explique, le capitaine de la garde Que la guerre, elle est inévitable On se retrouve dans une ambiance vraiment Alors je ne dirais pas entre l'animé et le cartoonesque Je trouve ça très bien Moi j'apprécie ce type de graphisme Comme vous le savez on le retrouve dans la plupart des jeux asiatiques aujourd'hui La plupart des labs Alors voilà, on commence Il nous demande de saisir notre nom Changement gratuit disponible une fois On est très bien aiguillé Immédiatement il nous dit qu'on va pouvoir changer une fois de nom Est-ce que Patatou existe ? Et Patatou existe Félicitations pour être devenu Ouais félicitations c'est super On est content Qui est le meilleur invocateur parmi vous ? On choisit normalement au départ Parmi une petite liste d'invocateurs Kina, Orbia ou Cliff Et là on voit ça bug Puisque donc peut-être qu'au niveau des graphismes Ça fait Ah voilà Maintenant il s'affiche Je disais il allait galérer Parce que j'avais tout mis au max Est-ce qu'on peut les faire tourner ? Kina c'est la gamine Cliff Alors quels sont leurs rôles ? Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ? Si je clique sur elle C'est une invocatrice possédant des capacités de sort Ouais c'est un RPG basé sur l'invocation Affinité, sensibilité, décision, niais Intéressant si on clique dessus Il nous explique que c'est non Soit calme, style de combat Soit renforce les alliés Utilise divers effets passifs Pour assurer la survivabilité des alliés Autant vous dire Le rôle de Kina C'est écrit invocateur de soins Elle est en soutien On peut la faire tourner On la voit C'est super Hop on revient en arrière On regarde Orbia Ça doit être la mage Orbia invocateur de la magie Style de combat Effectue de puissantes attaques de zone Il y a diverses méthodes Et affronte les ennemis A l'aide d'effets passifs offensifs Ok Et on finit avec le dernier Cliff le bourrin à mon avis Il est plus large son spectre Charge au milieu des ennemis Pour concentrer les attaques sur lui Et protège ses alliés A l'aide d'effets passifs défensifs Allez Cliff ou la mage Allez on va prendre Orbia Pour commencer La petite mage Elle fait un max de dégâts Orbia est sortie première de sa promotion A l'école de magie de Raïd Vous voyez tout est traduit C'est vraiment très sympa Personnaliser l'invocateur Est-ce qu'il y a un random quelque part ? Non Est-ce qu'il y a beaucoup de visages ? Ouais il y a La liste de visages est plutôt pas mal Allez on va prendre On va prendre On va prendre celui-là Elle n'a pas l'air d'une victime Elle a l'air un peu vénère Je ne peux pas Apparence aléatoire Voilà non on va recommencer Il faut qu'elle ait l'air un petit peu En mode vénère Allez on va prendre celui-là En apparence aléatoire En tenue ici Je peux faire de l'aléatoire aussi Ah non ça rechange tout Bon bah on va recommencer A rechercher un visage On va la garder comme ça La tenue La tenue Qu'est-ce que ça change la tenue ? Deux tenues droite Ah juste je choisis Switch Un deux trois On peut la faire borgne Bon vas-y on va la prendre Avec un petit style comme ça Allez c'est plié On peut même choisir La coiffure Franchement là c'est abusé On est vraiment dans un truc D'asiatique On peut aller très loin Dans la personnalisation Le créer Le personnage Ce n'est pas la remède actuelle Ok à mon avis On peut peut-être le changer Plus tard ça Et elle arrive On a la petite animation Qui va avec Comme d'hab Très propre Très bien Son cube C'est un Rubik's Cube Qu'elle a sûrement pas réussi à finir Du coup elle a le somme Et elle nous tabasse On va voir tout de suite Ce que ça donne Année 797 Après avoir remporté Écoutez franchement L'ambiance sonore Est très bonne Les vidéos sont très bien réalisées On a la petite histoire Qui nous explique Pourquoi on en est là A invoquer Je me calme un petit peu Parce que là Je vous laisse profiter un peu Pourquoi on en est là A invoquer Des mobs Pour aller combattre Sur le territoire On a toujours Le Dr Lunar Qui est là Qui est un petit peu Notre guide Au début De l'aventure Et on va arriver Par ici Si vous êtes prêts On va pouvoir y aller Vous voyez Ce qui est bien Ce qui est pratique Ce qui est bien fait Du moins C'est que les cinématiques Ne sont pas Extrêmement longues Comme d'habitude Elles sont suffisamment Longues Pour qu'on en profite Mais pas non plus Elles ne durent pas non plus Trois heures Pour qu'on en ait marre Et qu'on ait envie De les passer Et commencer Immédiatement Le jeu Vous voyez On est tout de suite Arrivé tout à l'heure J'ai choisi mon nom Tout de suite J'ai choisi mon avocatrice Et là Je vais me retrouver Déjà immédiatement A jouer J'ai trop souvent Connu des jeux Où on se retrouvait A attendre vraiment longtemps Et à passer Parce que les cinématiques Et étaient vraiment reloues Donc voilà Alors là Hop là On est en vue Première personne On va passer en vue 3D Très rapidement On va le voir Je pense que c'est bon On trouve d'abord Luna Et ton Véline Je vais chercher là-haut Toi Regarde là-bas Tac Et voilà On est sur le jeu Alors il nous explique Je viens de cliquer On peut se déplacer On peut se déplacer Avec le pavé directionnel Si tu es en bas à gauche Ou avec la petite croix Vous voyez Hop J'ai un petit stick analogique Pourquoi ? Parce que je suis évidemment Sur mon iPad Franchement Regardez Regardez comme c'est beau Regardez comme c'est bien fait Alors là Je tourne la caméra Elle est vraiment Les graphismes sont sublimes Les effets Alors les effets De flou Je pensais qu'ils seraient De meilleure qualité Mais regardez Regardez ça Les flammes La fumée Franchement C'est énorme Je me casse Il me dit Non non Où tu vas Descends en bas Sur la route Vous voyez Même le guide Où je dois aller On a mes différents skills Vous voyez Franchement c'est beau On tire Ça se recharge Je fais le deuxième effet Magnifique également Le troisième effet De zone Est-ce que je peux choisir La zone La zone La zone La zone Où je tire Et le dernier Qu'est-ce que c'est C'est le petit coup Facile Celui-là Celui du bas Et qu'est-ce que c'est Celui-là Impossible de sauter Ok Et le dernier Celui-là Hop là Tiens d'ailleurs La luminosité A diminué Sans raison apparente Je ne sais pas pourquoi Il est peut-être un petit peu Fatigué Réveille-toi Respire On continue Qu'est-ce que c'est Que les autres options Cette option-là Qu'est-ce que c'est Hop hop Je ne sais pas ce que c'est C'est pour recentrer la caméra Sûrement Ok Suivre la route pour le moment Donc je la suis Où est le docteur Luna Est-ce que la luminosité A été baissée Par la tablette Ou par le jeu directement Parce qu'on est un petit peu La nuit Alors là Je ne saurais pas vous dire On va continuer De profiter de l'animation On voit Le jeu en tout cas Il est vraiment très très beau Moi-même C'est ce qui m'a mis Une claque immédiatement Les graphismes Ils sont tout bonnement Magnifiques Franchement Ça donne vraiment envie De découvrir Et de jouer davantage Au maximum A ce jeu Donc vous voyez Tout de suite Il m'explique en mode combat On n'est pas encore en vocation Attaquer vos ennemis En appuyant sur le bouton attaque Donc du coup Hop là On leur met une petite gif Je peux passer Vous avez vu Je pourrais passer Tout ce mode là Qui me sert Juste les animations Entre les combats Plutôt Hop là Il me montre Les sorts de zone Ça les bloque tous Attaquer les ennemis gelés A l'aide d'une vague Et hop là Il nous explique bien en fait On gèle avec le premier skill On frappe deux zones Avec le deuxième Et on fait une tempête de glace Aussi avec le dernier A mon avis Ils sont tous morts C'est ça Et voilà Ils sont tous morts Vous avez remarqué On a un tutoriel de départ Même s'il est probablement Le même pour tous Qui est adapté En fonction du summoner Du personnage que j'ai choisi Donc là Docteur Luna Je clique Je fais ma petite quête Merci Maintenant laissez moi Vous donner des informations utiles Ce MMORPG est extrêmement intéressant Vas-y Dis moi tes informations utiles J'ai vu votre vélin par terre De l'autre côté de la falaise Mais Des Néo Galagone Me poursuivait Donc je n'ai pas pu le récupérer Fégnaz Tu ne voulais pas C'est tout Mais avec vos compétences Vous n'aurez aucun mal A le récupérer Allez vite Cherchez le vélin Et protéger L'œil d'Argas Quelle chance Cette falaise est couverte de lianes Je vais pouvoir descendre Blablabla C'est super Vas-y Donc on y va C'est parti C'est par ici Première quête Est-ce qu'il y a un tuto de quête On regarde l'interface un peu Si je clique Je n'ai pas encore l'interface complète Forcément Je clique sur les lianes Et elles montent automatiquement Là je n'ai strictement rien à faire Elles montent d'elles-mêmes Les traces d'anciens C'est un appareil Blablabla Vas-y Il me dit Vous voyez j'ai les petits cônes Où je dois aller Et on se retrouve sur le champ de bataille Toujours ces animations Qui sont très propres Très clean Regarde là-bas Ce sont les troupes Dès que le shark On va devoir éclater C'est super Il nous tire déjà dessus On y va On y arrive La meuf c'est une demi-ninja Elle fait Voilà On a retrouvé Là le vélin Mais on se fait attaquer Tout de suite Afin d'éviter l'attaque En utilisant la technique d'esquive Hop là Je l'ai vu tout à l'heure Hop On fait un petit saut de ninja De nouveau Et on récupère le vélin On va continuer À mon avis L'autre il va nous aider Ouais c'est super Bouge-toi un petit peu Épéiste magique de la lumière On commence à se constituer Déjà Une petite team Passe devant Montre-leur Laisse-moi Passe devant Tu veux que je meure en fait Tu veux que je crève C'est ça Facile Bon de toute façon Elle va faire des voilà Et la corde elle est pétée Et je suis tout seul C'était évident Que ça allait se passer comme ça Et après Une fois que j'aurai tué tout le monde Ils vont arriver Et ils vont dire Ouais c'est super On est là pour t'aider On n'a rien fait C'était de la balle Hop là j'arrive ici En plein combat Le général des Neo-Galagones Ça sent un petit peu Genre le petit boss Qu'on a sur la fin De cette première phase De tutoriel Le général Il a l'air un peu de wish quand même Mais il bat quand même Notre ami Le big boss moustachu On va l'appeler Omar Sharif Il est en train d'éclater Omar Sharif Il lui dit C'est tout ce que tu sais faire Évidemment Il est devenu trop puissant C'est super On va nous aller le déboîter Et on va lui montrer La puissance du pouvoir Du riff À ton tour invocateur Tu pourras me donner mon prénom J'invoque un camarade Avec lequel vous allez combattre Je choisis quelqu'un dans la liste Ou c'est par défaut C'est par défaut Répond à mon appel Qui va-t-il faire venir Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive Summon and War J'aimais bien J'aimais bien Je l'étais vraiment sympa Il est vraiment sympa Après je l'ai trouvé Un petit peu ennuyeux Donc j'ai arrêté Mais cette version RPG A l'air tout bonnement énorme On dirait une fée de l'eau La jeune femme qui est là J'ai aucune chance Il va tous nous tuer C'est super J'utilise ma compétence de monstre Donc je l'envoie Cette petite fée de l'eau Elle va l'endormir Qu'est-ce qu'elle va faire C'est ça qu'elle va faire Ouais bon Ça fait quand même très fée de l'eau Effectivement Est-ce que je peux passer Toute cette zone là Pour nous retrouver après On est le général Et on est sur la phase de combat Donc du coup Je dois aller vers lui Elle veut que je l'attaque Tu veux que je l'attaque Vas-y Je l'attaque Voilà on le gèle Il est en train de me fumer En fait je pourrais esquiver Faire comme ça C'est ça qu'il faut que je fasse En fait Vas-y Fume-le Sa vie Il est à 60% On le tacle encore Hop là Voilà on fait une cascade Hop là Il est à attaquer sur la zone On l'a vu C'était tout naze Il attaque encore sur la zone C'est tout naze Est-ce que je peux lui dire D'attaquer elle Ouais je pourrais envoyer Qu'il le slip Je pourrais envoyer Qu'il me soigne Et lui Hop là En plus Et il cible automatiquement Donc c'est quand même bien pratique Bon c'est déjà fini Vous avez vu Je dis cible automatiquement À ce moment là Le dernier coup que je mets J'ai mis un coup à la wish Il est parti totalement Éclaté sur le côté Au final on a battu On va passer Cette séquence Et celle là aussi Pour se retrouver Sur la séquence De fin du boss Hop là Il me dit de faire une esquive C'est la séquence du tutoriel Du tutoriel plutôt Hop là On y va Est-ce que je pourrais même La passer encore celle là Voilà On passe On passe C'est super Ils viennent m'aider C'est ce que je vous avais dit C'était Ils allaient arriver à la fin Une fois que j'ai tout fait Et m'aider Et faire genre Ils ont tout fait Donc ensuite Il faut que j'aille voir Mon ami Pour avoir une quête Le ressenti La force magique Que dégage Cette épaisse magique Elle est vraiment impressionnante Bon c'est super Il va me donner sa quête Ça continue ainsi Hop là Voilà ce qu'il nous dit J'invoque un nouveau camarade Donc on est vraiment Dans une grosse phase de tutoriel Là Ils nous apprennent Comment fonctionne Le système d'invocation Encore une fois Si vous avez déjà joué A ce type d'RPG Ou déjà joué A Summon War Vous connaissez très bien Comment fonctionne Ce système D'invocateur Et d'invocation Mais là C'est pour tous ceux Qui n'y ont pas joué Et voilà Je m'en vais Et ils sont en train De se faire tabasser À la wish Je peux passer Cette zone d'animation Il n'a jamais vu De Galagon invoquer Un monstre avant C'est la première fois Qu'il envoie C'est super J'ai peur Que les pièges se tendent Blablabla Blablabla Et hop Et on se retrouve Un petit peu plus Seul à présent Et on se retrouve Sur le temple Avec les deux invocateurs Vous voyez Je me mets là Il me met tout de suite Le fait que je puisse Franchement C'est extrêmement bien faire À travers les pièges Donc il faut suivre Le rythme Pour ne pas me faire Dégommer Je passe Bon c'est pas très dur Evidemment C'est le début Je dis ça Et j'ai failli Me prendre des flammes Hop j'attends Je continue C'est pas de ouf Difficile Mais c'est normal Si on met un truc difficile Et que vous crevez Dès le tutoriel Bon ça va être moyen Et je me retrouve Avec mon ami Le boss Qui a fait une invocation Tout à l'heure Du coup Et il se fait attaquer Par qui Il se fait attaquer Par l'autre Qu'envoie Des petits sorts Un peu tout dans la race Je vais te tuer Et il l'invoque Il l'invoque aussi Il invoque des trucs de ouf Moi autant J'invoque Un chien en carton Et un elfe Et une fée des os Un petit peu fatiguée Autant lui Il invoque Des trucs D'un autre niveau Regardez Regardez ce qu'il a Bon il va se faire éclater Mais c'est quand même Des trucs de ouf Allez on va passer l'animation Pour que ça avance Et que ça soit à nous N'espère pas trop Moi aussi j'ai des amis Ouais On n'est pas très potes On se connait depuis 10 minutes Donc ne t'enflamme pas non plus Disons que j'ai pas envie de mourir Donc je vais t'aider Mais de là A dire que je suis ton ami Non Tu t'enflamme un petit peu On va tout de suite avancer Et on va aller combattre Le gros truc Alors il est gros Mais à mon avis Il vient de chez Wish Parce que s'il était trop balèze De toute façon Ouais j'ai usé Pour rien C'est pas ça que je voulais faire Je voulais faire ça Je voulais faire ça Lui il me saute dessus Direct Vas-y Andor lui J'ai le chien loup Là à côté Que je peux lancer Il a des skills Hop là Je continue Il faut sortir de la zone orange Si vous n'avez pas remarqué Il y a une zone orange au sol C'est de ça que je cherche à sortir A chaque fois Mais là Je vais me faire fumer C'est chaud quand même Pour un premier niveau Il n'est pas si facile que ça Vas-y Fume-le Mets-lui une triplette Hop là On continue Il faut sortir assez rapidement On va attaquer Ah il faut que je switch Vous avez vu Je switch le chien Et la fée des eaux Je ne sais plus son nom Le chien C'est un loup On peut s'entendre bien Le chien et la fée des eaux Je switch entre les deux Pour choisir leur skill Je peux recliquer On va repartir Sur la fée des eaux Elle ne peut pas Faire d'invocation Pour le moment Non elle ne peut pas faire d'invocation C'est à moi de bloquer Allez hop là On l'a gelé Du coup on lui met Un petit cône également On continue Il est toujours à 50 Ah ouais En fait si je le smashais Avec ça Ça pourrait aller très vite Vas-y Endors-le un petit peu On va continuer de le smash Avec ça On va essayer de le geler On va continuer avec ça Là il ne bouge plus Il ne bouge plus Il est en train de me déboîter Quand même Fais-le dormir Voilà Tu vas me remettre Un petit peu de vie S'il le faut Il est quand même Assez facile C'est moi qui étais Un petit peu moisi Donc on l'a battu On va se retrouver A pouvoir aller récupérer Essayer de récupérer De voler La petite amulette Mais plan tourne mal Et le mec il le ressuscite Détente comme ça Donc le mec il peut ressortir Je viens de lui mettre Une raclée Il le reste Ça va Sympa J'espère que moi aussi On pourra me reste Oh big bang attack De Vegeta Une petite big bang attack De mon ami De chez Wish Et il l'éclate Et du coup Il est tombé Sur l'amulette Et là on repasse Avec une petite animation En dessin animé En animé Très propre Et l'amulette Tombe plus bas Et évidemment Du coup Elle tombe dans la rivière Oh mon dieu Elle est tombée Dans la rivière On ne l'aura pas Je pense qu'on a fini Là à présent La première phase Du tutoriel Et on se retrouve Avec une nouvelle fois Des décors Et cette fois On va pouvoir voir La qualité de l'eau Sachant qu'on l'a mis Au maximum Allez fais moi un petit passé C'est moi le docteur Luna Je suis heureuse De voir Vous n'avez même pas vu Que c'était Un chat Femme Une chatte Donc de voir Que vous allez bien J'étais très inquiète Quand je vous ai vu Tomber de la cascade T'inquiète Bienvenue sur le continent De rue Deslin Ici vous êtes au but Déjà N'est ce pas le bon moment Pour aller voir Joshua Si j'appuie sur Le titre de la quête En haut à gauche De l'écran Pour l'accepter Ça permettra de savoir Que vous devez la faire Ensuite Bon ben voilà On se retrouve donc Avec l'interface Là on a fini La phase La première phase Du tutoriel Vous le voyez Il y a un petit logo Hot Qui nous donne Des Hot Time Event L'event de Hot Time Est en cours Évidemment Il y a tout un système De bundle Tout un système D'événements Récompense D'or De dojons Et de la chasse De mondes Augmenté De 30% L'XP D'accomplissement De dojons 30% XP De chasse De mondes 30% Alors le Hot Time Event C'est soit Parce qu'on vient De commencer Soit parce que On est down Un certain temps Et donc quand on revient Il nous donne un bonus Soit parce que C'est le bonus De lancement Du jeu On le voit On va regarder Toute l'interface On a la mini map En haut à gauche On clique dessus Ça l'agrandit On peut évidemment La déplacer On peut filtrer Les PNJ Filtrer des points De déplacement Les quêtes Les boss de terrain Et les créatures A aller voir On peut changer La carte Et avoir une carte Plus grande Celle de rue D1 De rue de Lain Avoir la carte Du monde Voyez moi je suis Sur rue de Lain Et je clique sur Là où je suis Exactement On revient en arrière Vous avez vu Quand je suis sur la carte Hop là La carte je l'affiche J'ai mon niveau de gem Qui est ici Un niveau de cristal Et à côté Le niveau d'or Hop là On recule A côté de ça J'ai un autre icône En haut à gauche Qui est le total Des DPS De ma team J'ai à côté de ça aussi Créer un groupe Je peux créer un groupe Évidemment Comme dans tous les RPG En dessous J'ai évidemment La liste des quêtes Et pour finir J'ai une situation Des ennemis Et des alliés Sur les cibles Qui sont autour Et là vous voyez On a par exemple Dronach Qui est à côté de moi Qui a exactement Le même stuff Que moi Enfin la même team Que moi Et elle revient Au départ Ensuite en bas à gauche J'ai un petit cheval Pas de monture équipée Il y a des montures Dans le jeu A côté J'ai un système De record Auto Mode caméra Sélectionnez le mode de vue On peut choisir Trois modes de vue Mode auto Mode libre Et non Mode auto Ou mode fixe Mode auto Fixe ou libre Voilà c'est simple Donc la différence C'est que le auto Quand vous allez vous déplacer Il va se remettre Le fixe Il ne bougera jamais Donc vous pourrez Avoir des difficultés Parfois A voir derrière vous Et le libre C'est vous qui bougez La caméra Comme vous le voulez C'est assez simple Ensuite On a en haut à droite Un système Paramètres de notifs Il n'y en a pas A côté New Évidemment Le système De bundle Cadeau De premier achat De 2023 Si vous achetez Plus d'un produit payant Vous recevrez Les récompenses Évidemment On est sur Du bundle Payant C'est un jeu Qui marche En achat In-app Prix spécial Avec limité En temps limité Comme d'hab C'est des packs de sortie On a un pack direct Alors sur ipad C'est peut-être plus cher A 58 balles Donc quand on clique dessus Il nous donne le détail Alors évidemment Ça ne rigole pas Donc pour en acheter Trois maximum Par contre On a ensuite Des packs Qui sont plus accessibles Chronique de l'invocateur Qui nous donne Des choses qu'on peut acheter Avec des pièces en or Et pas avec De l'argent Des pièces en or Ok du jeu L'invocation On a différents niveaux De bundle On a directement Des packs d'invocation Packs d'invocation Mensuel Un plus grand nombre De vélins On ne peut l'acheter Qu'une fois par mois Je pense Et ça doit être ça Un plus grand nombre De vélins légendaires Et de vélins mystiques Vous attendent Ouais C'est à dire A mon avis On ne peut l'acheter Qu'une fois par mois Ça On n'a pas On n'a pas le détail Et c'est dommage Puisque mensuel Mensuel Hebdo Hebdo Ouais Ceux-là se résistent Tous les 20 jours L'autre Toutes les Toutes les semaines Et le pack de vélins Légendaires du mois Et c'est qu'une fois aussi Par compté par mois Différents packs Des packs de croissance D'évolution Des packs en prix spécial Qu'on peut acheter Avec des cristaux Ou avec de l'argent Des packs Oh Un petit pack du jeu Ingame Je prends C'est gratuit Hop là Il est à moi Tu me donnes tout ce que tu veux Gratuit Le pass premium Des récompenses de bonus A chaque niveau Des récompenses Du chemin Hop là On n'a pas la suite Non tu ne veux pas me donner La suite du titre Ok non Il ne veut pas Ensuite on a Un pack d'arènes également Un Tiens il y a Un pack Qu'on peut avoir Une fois Des récompenses bonus A chaque niveau Ok un pass pardon Et un abonnement Des cristaux quotidiens Pour 6 euros Évidemment ça va être Moins cher Sur d'autres choses Des cadeaux du voyageur Temporel 3 tous les jours Pendant 7 jours Des cristaux quotidiens Niveau de compte Ça on connait aussi Genre Métamorphose Tenue Il y a Énormément De packs Comme vous le voyez Ils conquêtent De continents Après les packs maximum A 120 balles Ils brûlent J'espère que sur PC Ça doit être 100 euros Sur Android Acheter sur PC Ou sur Android Les amis On finit On finit là Avec le Donc on a eu Le truc du premier achat Allez au shop Cadeau premier achat Si vous achetez J'ai rien acheté Donc j'ai pas de cadeau De premier achat C'est juste qu'il voulait me dire Vas-y va le chercher Ensuite on continue Le shop On l'a vu On a l'inventaire Classique Je n'ai strictement Rien dans mon inventaire Évidemment Excepté Une petite paire de gants Que j'ai ramassé Tiens c'est super Et une petite pioche Éclatée Bah je vais l'équiper C'est toujours mieux que ça Peut changer le nom d'un vocateur Il m'a dit que je pourrais le faire une fois J'ai d'autres choses J'ai des herbes Etc On finit avec Le système de courrier Où je peux récupérer Les premiers items Qui m'ont été donnés Tout récupérer Ca fait plaisir On a aussi les produits Tout récupérer J'ai 20 gemmes en cadeau Et j'ai aussi Le niveau de compte Le détail de mon compte Les quêtes Mes montures Mes amis Les monstres Donc ce que je possède Les deux possèdent Les invocateurs Que je possède Les métamorphoses Que je peux avoir Etc Bref Tout est très complet Regardez Au niveau des monstres Ce qui est Alors pas les amis Puisque j'en ai pas Au niveau des monstres Ce qui est intéressant C'est qu'on a aussi Disponible Après avoir terminé les quêtes On a un système Qui va nous permettre De booster Chacun des invocateurs Qu'on a Des monstres invoqués Qu'on a Bref Un jeu Très très complet Il y a même un classement Sur le serveur Alors j'ai pas de rang C'est normal A mon avis C'est parce qu'il faut avoir Un niveau minimum Pour éviter Les haters Les flouders Les trash talk De venir avec un compte Et trash talker Pour rien Donc on se retrouve Avec une limitation De niveau Pour parler Voilà les amis Pour cette première vidéo Sur Summoners War Il est énorme Je vais très certainement Continuer De monter mon personnage Et je vous ferai D'autres vidéos Et pourquoi pas Mes astuces Pour bien commencer Le jeu N'hésitez pas A mettre en commentaire Les amis Si vous testez Ce jeu Votre avis Moi je le trouve Énormissime A ce stade J'ai déjà testé Avec un autre compte Evidemment Mais je voulais recommencer From scratch Avec vous Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colosal Pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait très plaisir Si vous voulez D'autres vidéos Les amis Sur Summoners War N'hésitez pas A le dire En commentaire Summoners War Chronicles Ça fera toujours plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Patatou Gaming Sous-titrage ST' 501